Alors aujourd'hui, une petite vidéo qui est essentielle pour la réussite de votre Bac Pro, donc une vidéo sur les différents niveaux de prévention. Alors je lance mon diaporama et c'est parti. Donc dans la démarche de prévention, le but final quand on fait une démarche de prévention, c'est de proposer des mesures de prévention qui vont être efficaces pour réduire notre risque, pour réduire notre risque d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Donc que ce soit dans n'importe quelle démarche qu'on va voir en PSE, donc que ce soit l'approche par le risque, par l'accident ou par le travail, à la fin, on doit mettre en place des mesures de prévention. Donc il y a trois niveaux de prévention que moi je vais détailler, je vais plutôt splitter le niveau 2. Et donc je vais dire qu'il y a quatre niveaux de prévention, la prévention intrinsèque, la prévention collective, la prévention individuelle et la prévention formation-information. Donc on peut dire qu'il y a trois niveaux ou quatre niveaux de prévention, ça dépend de la façon de voir les choses. Le plus important à voir, c'est que ces niveaux de prévention, ils ne sont pas égaux, ils n'ont pas une efficacité égale pour réduire un risque et on va voir ça tout de suite. Alors l'objectif, c'est proposer des mesures qui sont efficaces pour prévenir un risque. Alors le premier niveau de prévention que nous allons voir, c'est le niveau de prévention intrinsèque. Intrinsèque, ça veut dire interne. Donc en fait, on va supprimer le risque à la base, vraiment en interne. Et donc pour supprimer ce risque à la base, soit on va supprimer le danger ou soit le réduire tellement qu'il ne va pas engendrer un risque d'accident ou de maladie. Donc à gauche, une petite situation à risque où on a un danger et on va voir trois opérateurs qui sont confrontés, qui sont exposés au danger. Donc certains opérateurs sont exposés différemment au danger. Il y en a qui sont beaucoup exposés comme cet opérateur. Il y en a qui sont un peu moins exposés et il y en a qui ne sont presque pas exposés. Alors ce n'est pas l'exposition qui va obligatoirement entraîner un accident et un dommage. On voit cet opérateur-là, il est très exposé, mais s'il a de la chance, jamais de sa vie, il ne va avoir d'accident et il ne va avoir de dommage. L'opérateur numéro 2, il est un peu moins exposé. Un jour, il va lui arriver un accident et il va avoir un dommage. Ici, ce dommage, en fonction de la situation de l'accident, il va être grave. Et l'opérateur numéro 1, lui, par exemple, là, il est très peu exposé. Il est un petit peu exposé. Et en fonction de l'accident, il va avoir un accident un peu moins grave. Après, la gravité de l'accident, ça va dépendre d'énormément de facteurs, mais ça ne dépend pas forcément de l'exposition. On voit que cet opérateur-là est très exposé, mais avec de la chance. Peut-être qu'il a l'expérience du métier et que, même s'il est très exposé, il ne lui arrive jamais d'accident. Et celui-là, il est très peu exposé, mais il lui arrive quand même un accident parce qu'il n'a pas eu de chance. Quand on va faire de la prévention, donc prévention intrinsèque de niveau 1, qu'est-ce qu'on va faire ? Là, on va supprimer le danger à la base, ou on va le réduire tellement qu'il ne va plus y avoir aucun risque d'accident ou de maladie. Et là, en supprimant le danger à la base, forcément, on va supprimer tous les risques d'accident ou de maladie. C'est comme si... Donc, le petit nuage, ça signifie que c'est comme si mon risque, c'était de se faire mouiller par la pluie. Si je supprime les nuages et je supprime la pluie, je n'ai plus aucun risque de me faire mouiller par la pluie. Ensuite, deuxième niveau de prévention, le niveau de prévention collectif. Donc là, la prévention... Les équipements de protection collectif, c'est quoi ? Donc, toujours la même situation. J'ai un danger avec différents opérateurs qui sont exposés. Et là, je vais isoler mon danger de tous les opérateurs. Alors, je vais acheter, je vais mettre en place un équipement qui va isoler n'importe quel opérateur qui va se trouver dans ma situation de travail. Que ce soit l'opérateur qui travaille sur un poste ou que ce soit la femme de ménage qui vient juste faire son travail de ménage à proximité du danger, une machine coupante, etc. Si je fais une protection collective, je vais isoler mon danger et je vais protéger n'importe quel opérateur qui va passer à proximité du danger. Donc là, je vais isoler tous les opérateurs du danger. Donc, c'est représenté par ce cercle vert là qui va... Donc, j'ai mon danger au milieu et là, je vais mettre une barrière qui va isoler tous les opérateurs, n'importe lequel, qui va passer à proximité du danger. Donc là, il n'y a plus aucune zone d'exposition. Donc, si je reprends ma métaphore de la pluie, si je mets un toit sur tous mes opérateurs, tous les opérateurs ne vont pas se faire mouiller par la pluie. Ensuite, troisième niveau de prévention, les niveaux de prévention individuels, les mesures de protection individuelle. Donc là, dans mon exemple de situation à risque avec mes trois opérateurs, là, je vais isoler chaque opérateur du danger. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'individuel. Je vais isoler chacun des opérateurs du danger. Le problème avec ce moyen de prévention, c'est qu'il va falloir que chaque opérateur utilise efficacement les mesures de protection. Donc, concrètement, en entreprise, ça va être les EPI, les équipements de protection individuelle, les masques, les gants, les chaussures de sécurité, les ceintures lombaires, etc. Et là, il va falloir que chaque opérateur l'utilise correctement, cet équipement individuel, utilise le bon équipement. Il faut que cet équipement, il soit efficace. Et par exemple, un opérateur qui, s'il doit se protéger d'un danger lié à la poussière, par exemple, avec un masque de protection, il faut qu'il utilise le bon masque. Il faut qu'il l'utilise au bon moment. Il faut qu'il l'utilise correctement. Et tout ça, c'est des facteurs qui vont permettre, enfin, qui vont être dangereux pour que l'opérateur, il se protège. Si l'opérateur n'utilise pas le bon masque, ne l'utilise pas au bon moment, ne l'utilise pas correctement, il va quand même être exposé au danger. Donc, en reprenant ma métaphore de la pluie, si à chaque opérateur, je donne un parapluie, il va être protégé de la pluie. Ensuite, dernier niveau de prévention, le moins efficace, c'est la prévention de formation et d'information, donc affichage formation. Là, je vais informer, je vais former mes opérateurs de l'existence du danger. Donc là, le danger, il est toujours présent. Et en informant mes opérateurs par une formation professionnelle ou par des affichages sur site, etc., etc. Là, je vais les sensibiliser à l'existence du danger. Quels sont les dommages potentiels sur la santé ? Quelles sont les zones d'exposition ? Les facteurs d'exposition au danger, etc., etc. Donc, je vais sensibiliser mes opérateurs. Donc, ici, mon opérateur 1, si c'est un opérateur qui a peur du danger et qui est consciencieux, qui a bien écouté la formation, il va s'extraire lui-même de la zone de danger, donc de la zone à risque, il va se mettre en retrait de la zone d'exposition. Certains vont se mettre en retrait, mais pas assez. Ils vont quand même risquer un dommage, un accident. Et d'autres ne vont rien avoir à faire de cette formation. Ils vont rester extrêmement exposés au danger. Donc, ça, c'est le dernier niveau de prévention. Donc, je vous répète les quatre niveaux de prévention. Niveau 1, niveau intrinsèque. Niveau 2, les équipements de prévention collectif. Niveau 3, les équipements de prévention individuels. Et niveau 4, les formations informations. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. Alors, je vous remets une petite couche parce que c'est vraiment un point qui est essentiel, savoir mettre en place les quatre niveaux de prévention. On vous le demandera obligatoirement à vos examens, que ce soit en CAP ou en Bac Pro. Et que ce soit n'importe quelle démarche de prévention, à la fin, on va terminer par les quatre niveaux de prévention, à savoir appliquer et à savoir différencier. Parce que, en fonction de la façon dont on va faire notre prévention des risques, il y a différents niveaux d'efficacité. Et forcément, on va déjà vous demander de choisir les moyens de prévention les plus efficaces. Donc, d'abord, les équipements, les moyens de prévention intrinsèques. Si ce n'est pas possible, on va utiliser des équipements collectifs et ensuite, les équipements individuels et la prévention de niveau formation, information. Donc, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir voir si je sors de nouvelles vidéos. Et je vous souhaite de bonnes révisions. Au revoir, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada